ça c'était une roulade gratuite normalement c'est 1500 points maintenant en échange il va falloir s'abonner à la chaîne et mettre un like yo tout le monde on se retrouve pour une vidéo qui est un guide sur chemtech et non pas urgot parce qu'on va voir que en late game vous n'avez sans doute pas joué urgot on va commencer tout de suite en fait je vais vous expliquer un petit peu la compo ce que je veux dire par là moi j'ai un petit bloc note là que je peux utiliser pour ma vidéo alors chemtech c'est une bonne compo déjà qui va comme je le marque ici qui va durer sur un patch qui a duré un mois très intéressant je pense de la connaître c'est important c'est une compo qui est ultra flexible c'est pas vraiment une compo vous allez voir on peut pivoter dedans et hors de la compo à peu près quand on veut dans la dans la game plus ou moins donc c'est pas du tout une ligne toute droite depuis le début de la game c'est un des meilleurs cas du jeu dans le sens où vous pouvez faire un top 1 vous pouvez faire des top 1 assez facilement si vous maîtrisez bien la compo et ses forces toute la game ça récompense bien le skill en fait c'est à dire que c'est vraiment pas une compo où il faut pas jouer pendant leur ligne il faut vraiment jouer tout le temps faut être à fond dedans faut maîtriser le holding le slamming l'icône bref des concepts de base du coup on va commencer par leur ligue et l'item avec lequel vous allez commencer va avoir pas énormément d'importance dans le sens où c'est une question de préférence de ce que vous préférez jouer donc par exemple si vous avez vraiment envie de jouer urgot en late va falloir commencer peut-être avec un arc ou une épée si vous avez ça vous dérange pas joli sandra ou victor en late on va pouvoir jouer autour d'une tire en early on va pouvoir prendre une tire au premier carreau celle j'entends mais en vrai c'est pas ultra important vous pouvez commencer avec une belt du défensif c'est très bien par exemple ça vous permet de gagner vos orly diem souvent plus facilement moi j'ai une préférence comme je l'ai marqué pour tir arc sort des chaine pour l'armor l'épée l'arc et l'alarme parce que c'est des items offensifs que j'aime bien sur victor et et jinx kaisa on verra que c'est des caries extrêmement bon en late game en stage 1 donc c'est à dire les premiers pve le bon indicateur si vous avez beaucoup de bruit heures si on vous donne des trundles des vagues sont en box ou en rôle c'est très intéressant de les garder parce que c'est un bon indicateur vous allez pouvoir jouer la compo un slam intéressant donc un item que vous pouvez faire qui est intéressant c'est le statique il y en a plusieurs il ya le morello aussi par exemple et le arc en gel arc en gel de façon dans ce dans ce patch petit prototype c'est trop fort c'est un item que vous pouvez slam dans toutes les games parce qu'il ya cali etc bref mais le statique est ultra intéressant parce que le statique c'est super fort dans les games et en fait ça marche très bien avec le goth ou même avec kaisa ou victor en late ça leur donne de l'attac speed et de la mana et du shred de mer donc c'est que des bons trucs pour eux ce qui est important c'est que vous se fassiez un strong bond en général qui permet de jouer à des noms dans le sens où si vous avez un open un strong bond un bord très fort en début mais que c'est malzart et de la paix et tout ça ça va être plus compliqué d'aller sur la compo mais ça se fait quand même comme je l'ai dit on peut pivoter depuis n'importe quoi mais voilà si vous avez un start qui ressemble plus à ça donc vous avez par exemple triste truand le vaille tristana kaitlin c'est un exemple ça peut être même talon vous pouvez mettre est réal pour pour donner scrap à truandl plus je sais pas moi ensuite on a warwick et le devaille on va avoir un zac et là on va rentrer une lissandra au 5 et boum on se retrouve avec kem tech et une trop trop très grosse online scrap bref ce qui est important c'est de réussir à jouer leur league m en étant fort on peut pas enfin on peut loustreak mais sera beaucoup moins sera beaucoup moins bon pour aller vers urgot parce que enfin quand je dis urgot excusez moi kem tech parce que on a vraiment envie de win streak leur league parce que win streak ça veut dire plus de goal et qui veut dire plus de goal veut dire roll o8 et moins roll o7 et même si le roll o7 est bon comme on va le voir le roll o8 c'est ce qu'on cherche donc du coup comme je l'ai dit le slam statique est bon le runan aussi est bon n'hésitez pas à salle des runan en early de toute façon ce sera fort aussi pour yonné yonné je pense que c'est pas injouable dans la méta c'est assez fort à mon avis donc les items ça peut être par exemple ici truand le vous aval qu'il est carré comme on l'a vu tout à l'heure tristana aussi des assassins ça marche très bien tout ce qui est sniper ça marche très bien même des ap ça marche très bien mf elle peut porter des items pour lissandra ou victor enfin c'est parfait le but du coup ça va être de poche au niveau des deux coups quand je dis poche c'est level up on va essayer de level up en 2,1 donc des niveaux 4 en 2,1 parce que justement on va être fort dans la game on veut pas être niveau 3 contre les premiers adversaires j'ai mis 2,5 2,3 2,2 regardez en tête 2,5 surtout mais en 2,5 essayez de passer niveau niveau 5 donc ça veut dire après le carousel après le premier car enfin le deuxième carousel du coup et j'ai mis 2,3 2,2 c'est à dire que si vous avez vraiment beaucoup d'économies et que vous pouvez conteste la winstreet quand que votre bord est fort en early n'hésitez pas à push pour pouvoir continuer à winstreet c'est important de garder de la tempo c'est comme ça qu'on appelle ça dans la game et en 3,2 classiquement vous avez vous avez push niveau 6 là c'est comme dans toutes vos games normalement si vous si vous connaissez un peu les timing et il va falloir rester fort si vous êtes en streak donc avec un max de slam c'est à dire que vous pouvez faire un max d'items qui sont pas les plus optimaux qui sont pas les items parfaits de votre compo mais c'est important de pouvoir les faire je vous renvoie à mon guide des items je vais mettre une petite annotation un petit truc en haut là pour apprendre à comment slam efficacement et faire les choses bien c'est important de slam beaucoup parce que je sais plus si je l'ai marqué quelque part mais la compo est très forte à tous les moments de la game mais son spike au niveau 6 c'est pas forcément le plus important le plus puissant le plus puissant ça peut être le niveau 7 ou 8 mais le niveau 6 quand vous passez niveau 6 vous allez sans doute aller avoir un setup comme ça par exemple plus je sais pas moi disons vous disons qu'à la place de voir oui qu'on a il à oeil ça peut être un c'est peut-être pas le plus fort mais ça peut être un mid game que vous avez et voilà on se retrouve avec un truc comme ça elle s'est peut-être remplacé par je sais pas un écho pour pour un scrap un peu plus fort quand même et voilà vous avez upgrade votre front et donc là vous n'avez pas trop envie de rôle si tout est un peu upgrade vous n'avez pas trop envie de rôle et vous avez des bons items ça sert à rien de rôle parce que vous allez perdre des gold alors vous êtes déjà assez fort pour le niveau 6 pour le stage 3 donc on peut imaginer que vous avez ce mid game là va falloir rester là dessus et là ce sera fort mais il ya des trucs qui peuvent vous battre c'est ça que je veux dire donc du coup il va falloir slam un maximum pour rester fort faut juste économiser un max d'hp tout en niquant pas votre économie si c'est ça qui compte façon c'est ça dans la plupart des games l'item en lui-même n'est pas si important le best-in-flat est fake c'est à dire que on s'en fout d'avoir les meilleurs items du goth on s'en fout d'avoir les meilleurs items de victor les mêmes items de mundo vous allez voir j'ai en parler après les items mais ce qui compte c'est d'avoir des items qui sont pas non plus nul à chier genre vous n'allez pas faire des aides et d'autres et des éphir à l'infini mais voilà avoir des items qui fonctionnent et qui vous rendent plus fort actuellement c'est ce qui va compter alors bien sûr si vous êtes en train de perdre si vous êtes en grosse loustre que ça sert à rien de forcer de la win parce que si vous êtes en lustrique sont que votre bord n'est pas fort et si vous commencez à forcer une listrique et que ça passe à peu près et que vous remettez à perdre juste après vous avez juste niqué votre économie pour rien donc on se calme mais par contre vous pouvez cela me dit thème ça que je veux dire si vous êtes en street apple 3 3 donc après le carousel du stage 3 et que votre board commence à perdre en puissance que là vous voyez qu'elle aimait qui commence à passer niveau 7 et tout dans la game et où vous aussi essayez de passer niveau 7 et vous pouvez roll un peu au niveau 7 c'est là où le niveau 7 c'est intéressant c'est quand vous avez pas perdu genre si vous avez une grosse tri que vous êtes vraiment dans une bonne économie vous et genre 60 gold après le carousel vous pouvez poche vous allez vous retrouver à peu près à 30 gold et là vous pouvez utiliser une partie de ses 30 gold soit 10 ou 20 gold pour toucher urgot pour toucher mundo pour toucher peut-être un 5 cos si vous en trouvez un pour toucher lissandra 2 voilà le but ça va être de vraiment continuer à garder la tempo continue à garder la puissance de votre board pour refaire de l'économie derrière sans perdre d'hp avec votre streak en la gardant donc avec votre win streak le spike level 7 donc celui dont je viens de parler c'est potentiellement l'un des meilleurs du jeu sur ce timing même si on va voir par la suite qu'on veut vraiment voilà garder un max de gold pour les rôles au niveau 8 parce que c'est là que la puissance de la compo se montre en fait c'est là que vous allez devenir vraiment fort mais le spike au niveau 7 c'est très intéressant si vous commencez à trouver des goûts des mundo et comme j'ai dit lissandra 2 concrètement une compo briser twinshot donc par exemple on sort de lille à oeil on trouve mundo et on rentre urgot aussi hop parce qu'on est passé niveau 7 à la place de l'écho du coup on va peut-être plutôt jouer un je suis pas une vision qu'on a un gp2 tu vois un gp2 qui est tombé tout seul bam là on se trouve avec une vraie compo tu vois mundo lissandra zac urgot truandle vaille gangplank c'est pas mal on peut même sortir lissandra si on a quelque chose de mieux bref dans tous les cas voilà on a une on a une compo qui tient la route ici ouais on peut même sortir ouais non c'est très bien c'est disant que c'est très bien on va pas trop s'embrouiller mais voilà vous avez ça en mid game avec des bons items sur god vous avez par exemple du coup le statique que vous avez slam en orly vous pouvez potentiellement mettre sur god on va en parler rapidement tout à l'heure mais vous avez ça et vous avez trouvé un runan sur urgot tac et vous avez une war mog sur mundo hop et quelques items autour de ça là vous êtes très fort pour votre niveau 7 pas besoin de rôle beaucoup plus même si c'est mundo 1 urgot 1 on s'en fout faut pas niquer votre économie pour rien et donc faut garder un maximum de gold dans ce genre de scénario même si vous venez d'utiliser beaucoup de gold parce que le but ça va être de repush niveau 8 si vous perdez pas jusque là en 4 5 donc après le carousel qui suit le but ça va être vraiment de roll au 8 parce que le va vous permettre de débloquer les légendaires qui sont vos vrais carri de la compo si vous jouez autour de urgot et mundo dans tous vos games qu'elle texte et vous faites quelque chose de mauvais et que vous êtes en train de jouer pour des top 4 et des top 3 c'est des comptes c'est des carri qui fonctionne à peu près bien enfin urgot un carré qui fonctionne à peu près rien une jinx 1 elle peut tenir le coup un petit peu en late si vous voulez cette planon vous avez peut-être avoir dix un temps en temps mais le problème c'est que vous allez vous mettre à jouer des top 4 et des top 3 parce qu'en fait votre compo va cap et beaucoup trop facilement dans le sens où aussi vous utilisez beaucoup trop de gold au niveau 7 vous allez avoir urgot 2 et peut-être mundo 2 mais ça va pas suffire pour top 1 à la game en fait donc du coup le but ça va être d'aller au niveau 8 avec le plus de deux goals possible donc à partir de ce moment où vous êtes assez fort c'est pas grave de perdre quelques rangs tout ce qui compte c'est pas perdre de 20 hp par round et du coup si vous perdez un peu d'hp c'est pas grave faut pas paniquer on passe niveau 8 quand on peut avec au moins 20 30 gold à rôle sur les timings toujours le 4 5 ou le 5 1 c'est mieux c'est mieux pardon et on va rôle au 8 et en fonction de ce qu'on trouve dans les rôles et des items qu'on a déjà fait on va choisir comme je l'ai mis là son axe en fonction balade donc l'axe qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez plusieurs carrés là je vous ai montré un peu là je vous montre un board assez classique de deux côtes celui qui est connu je pense de beaucoup de joueurs on sert que vous les 5e tech avec une sandra lissandra victor urgot jinx et donc urgot jinx vont porter sans doute les items victor va prendre quelques plus et m après que vous trouvez et la fronde va ça va être mundo et peut-être thème kench c'est un board qui fonctionne mais c'est pas l'unique board il faut comprendre que ce bord est ultra malléable il ya peu de compos qui sont autant qu'on peut autant bouger que kem tech en fait c'est pour ça que c'est presque même pas une compote je dis kem tech et pas un nom de champion on peut même sortir urgot jinx d'accord imaginons que le mutant est très intéressant qu'on a un gros mundo avec plein d'items super puissant on peut rentrer on peut rentrer qu'est ce qu'on peut rentrer on peut déjà sortir lissandra et victor d'accord on peut on peut regarder cette front line là par exemple rentrer kaisa et jouer voilà on avait des items sur votre on va dire aussi du coup on va continuer à jouer votre quand même on va jouer comme mot et là on se retrouve avec mutants up donc on a comme des items sur votre 2e comme s'est fait des dégâts et tout mais c'est kaisa qui va prendre les items et là par exemple si vous avez trouvé qu'elle ça assez tôt c'est elle qui peut prendre le statique et là le statique c'est très bon sur elle on va voir les idées de façon juste après voilà ça c'est une base ensuite vous pouvez rajouter je sais pas qui n'importe quoi genre par exemple vous avez va et vous pouvez rajouter une jinx aussi un même si vous avez ça vous fait trop être une chaude on s'en fout pour rentrer une oriana une jana une séraphine bref vous pouvez rentrer ce qui vous intéresse eu mis c'est très intéressant aussi et donc voilà ça c'est des setups qui arrivent classiquement mais je parlais des différents carrés comme ça c'était juste un exemple pour vous montrer que la compo est malléable l'idée voilà c'est que vous allez avoir plusieurs items qui fonctionnent sur les carrés mais faut pas penser best in slot faut pas penser il ya que c'est trois items qui fonctionnent voire un quatrième c'est tout non il ya genre 5 6 items par perso au moins vous faut utiliser qui sont toujours efficaces donc urgot classiquement c'est le runan la death blade le last whisper et lieux c'est des items assez classique assez puissant sur le got maintenant tous les items à des fonctionnent donc la bt la hoge le gs ça fonctionne très très bien au jeu c'est d'off justice pour ceux qui savent pas gs jeu de slayer vous avez compris statique pour la tempo si gros bord de l'île une transition en glotte ça veut dire qu'en gros si vous avez peut-être assez tôt vous êtes un peu en train de temps vous êtes fort dans votre game et que vous n'avez pas envie de perdre et vous trouverez goth ça va être intéressant de mettre le statique sur un goth et pas de l'attente pour le mettre sur victor ou le mettre sur kaisa parce qu'un goth peut prendre le statique une fois par seconde et c'est ça fait beaucoup de dégâts si vous le trouvez pas en stage 3 ou début de stage 4 c'est intéressant de le mettre sur lui mettre des items sur lui même si c'est pas les plus optimaux ça vous gare c'est vous permet de garder votre winstreet c'est ça qui va compter et donc voilà urgot c'est de la merde son item par contre donc ne commencez pas vous dire oui j'ai un code 2 j'ai aucun item pour lui mais tranquille il va me carrément mid game non ça fonctionne pas c'est lui la chier ça fonctionne peut-être en début stage 3 à la rigueur mais voilà les bassistes l'autre sur victor alors là je vous montre par contre un réel basse une place que archangel chojine c'est très fort sur victor si vous pouvez avoir archangel chojine et c'est toujours de faire un grand jet chojine peut-être archangel vous pouvez le remplacer par par du rabat dont ou par quelque chose d'autre on s'en fout à peu près mais voilà et je mets plus un donc ça peut être joué le gantlet gunblade jen slayer statique auge j'ai pas mis rabat dont mais voilà tous ces idèmes là fonctionne bien sûr sûr sur lui si même il ya des assassins vous pouvez même lui mettre une bramble on s'en fout il faut juste qu'il ait trois items victor c'est un carry de fois actuellement c'est l'un des meilleurs cap du jeu c'est à dire que c'est un des persos qui a le qui a le plus de dps en les games enfin le plus de beurre sont les games et du coup il va pouvoir être votre carré et c'est lui qui va pouvoir vous emmener au top 1 donc lissandra c'est une super unité aussi de mid game elle est ultra utile pour spike en mid game pour devenir fort en mid game parce que elle fait beaucoup de choses en fait simplement elle a un stun elle perd l'agro donc elle peut continuer à dps derrière elle peut proc le morelo ultra facilement elle baisse la d elle a des dégâts de fou en aoe fin c'est une dinguerie lissandra utilisez la efficacement vous voyez sans doute beaucoup de gens jouent lissandra en plus elle est scolar c'est trop fort scolar ça marche très bien avec victor quand vous jouez victor et c'est toujours de jouer avec scolar donc vous pouvez rentrer je peux pas le faire c'est chiant mais pour rentrer lissandra et djana par exemple ça fonctionne excessivement bien et voilà ça ça va être quand vous jouez lissandra ça peut être aussi votre carry votre carry enfin votre le porteur d'items pour victor donc vous pouvez lui mettre les items que victor ensuite tant que vous l'avez pas les thèmes pour mundo c'est classiquement de la résistance voire mode rédemption des bons items tout ce qui est hp résistance apparaît logique la paix possible si vraiment vous avez que ça j'imagine que vous êtes gun blade et vous trouvez vraiment pas de victor vous êtes en train de jouer en god jinx qui arrive on va vous allez mettre la gueule est sur sur mundo parce que bah ça peut marcher sur lui fait des gars magique vous pouvez lire sans spell qui est un peu compliqué d'ailleurs mais vous le lire il utilise bien aussi spark titans tout ce qui est utilitaire donc même un zephy enfin on s'en fout voilà mais début des items qui rendent fort tout simplement qui est de résistance alors qu'elle ça c'est beaucoup plus long l'idée c'est que caïsa elle utilise 15 mille thème donc elle utilise tout ce qui est attaque speed et ap principalement mais l'utilisent de l'utilisateur aussi donc les meilleurs items de caïsa cqs guinzo dose son meilleur item avec son ratio d'explicité d'un gris et qss maintenant j'ai a aussi depuis des bugs du patch en gros maintenant avec gel peut quand même casse quand les sous gea avant le pouvait pas donc qss jasse pense que c'est son deuxième meilleur item un des deux en défensif et ensuite vous lui mettez de la paix ou de l'utilitaire enfin vous lui mettez souvent de la peau c'est ça c'est ce qu'on veut c'est de la pc d'esca pour archangels on préfère d'escap archangels voir jane slayer que joël gantlette on l'écrit sur sur le spell de caïsa chant qu'elle a peu si elle a pas d'appé de base ça pas beaucoup d'intérêt c'est c'est fort comme je dis là mais c'est moins efficiente car pas d'appé dans son kit si d'autres carrés si vous avez d'autres carrés autour de la compo vous pouvez juste lui mettre statique morello ça fonctionne excessivement bien elle va prendre énormément le statique donc je serai de la résistance magique avant de faire son cas c'est super efficace morello elle va le prendre sur tout le monde en permanence c'est trop bien c'est des supers items sur elle donc voilà c'est à moins de ce que l'idée c'est que à paris va en très late c'est votre carré c'est une caïsa 2 avec six items c'est votre carré ça être plus compliqué vous devez jouer autour de mutants si vous jouez caïsa carré dans cette game ça veut dire qu'il va vraiment essayer de falloir rentrer kogmo ou même un autre mutant mais il va falloir essayer de rentrer le plus possible mutants dans cette compo si le mutant est intéressant par exemple comme temps intéressant vous avez métamorphosis pour pour les résistances de mundo vous avez voir sa peut-être qui est fine vous avez adrénaline rush donc ce qui vous donne une chance de faire deux autos blade master quoi tout ça c'est intéressant tout ce qui est dps et résistants c'est bien synaptic web c'est de la merde on s'en fout mais voilà on peut give up jinx pour jouer comme si ça nous permet de jouer une grosse caïsa on s'en fout de jinx n'est pas ultra importante c'est bien jinx ça peut rentrer au neuf même si vous arrivez à léon off ici mais voilà les items tank voire ap sur tam kensh voilà tam kensh il a pas beaucoup de priorité d'items si vous trouvez vite niveau 2 ou alors vous le trouvez un en stage 3 très vite ça va être bien de lui mettre des items mais globalement vous lui mettez des items random tant que si vous pouvez sinon c'est sur mundo ou zack bon il a quand même mieux que zack mais voilà il faut seulement lui donner des un gold à manger par round parce que si vous n'êtes pas fou le bord ça vous coûtez trop cher de lui donner plus à manger et la meilleure rentabilité par gold c'est les one cost et one cost c'est ce qui donne plus de stats par gold utilisé mais c'est plus long de le fil parce que vous le film qu'une seule fois par an on s'en fout tant que vous n'avez pas votre football ce qui priorise c'est le bord et pas le fait de nourrir tam kensh et de lui de la paix si possible pour qu'il mange plus efficacement qui vous redonne des gold derrière vu qu'il a mangé en augmente d'abord je vais parler de ça rapidement donc tout ce qui est briseur augmente et qu'elle t'est qu'augmente c'est intéressant à part peut-être chemical overload qui fait exploser les mutants quand ils mêlent et qu'elle t'est quand il meurt ça c'est moins intéressant parce que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus faible en fait simplement c'est un peu naze donc tout ce qui est augmente briseur augmente qu'elle t'ex c'est très intéressant tout ce qui est dps tout ce qui est même sharp shooter etc ça peut être intéressant à vous de voir il n'y a aucun il n'y a aucune augmente qui est waouh c'est la meilleure augmente de qu'elle tèque fin y en a peut-être mais vous voyez ce que je veux dire genre toutes les augments peuvent fonctionner faune et font line ça peut fonctionner tout ce que tout ce que vous voulez tout ce qui est écho ça marche très bien niveau positionnement je vais juste finir là dessus je pense l'idée c'est que caïsa caïsa en god vous pouvez enfin pas qu'à ça mais caïsa vous voulez la garde en back line le god peut aller devant surtout si vous avez l'augmente knife edge ça peut être très intéressant faut juste pas qu'il se fasse grave parce que le cc c'est pire counter de urgot c'est pour ça que c'est ça peut être intéressant sur lui d'ailleurs caïsa toujours back line essayez d'avoir votre front avec votre mundo au dessus de votre monde au vote vaille surtout au dessus de leurs god pour qu'elle serait de l'armor zack on s'en fout un peu il ya des gens qui vont vous dire où le positionner pour qu'il grappe je sais pas qui je sais pas quoi mais on s'en fout un peu ça bouge trop dans le fight c'est dur de prévoir tam kench toujours essayé de le mettre devant quelqu'un devant une unité comme par exemple s'il ya un autre mundo en face et qu'il est en train de solo tank bah ça lui permet de ça vous permet de supprimer le tank et du coup d'attaquer la back line toujours le mettre devant le tank si possible jinx elle peut être devant aussi vous même la front line si vous avez six bruiseurs vous pouvez mettre par exemple vous avez un emblème bruisable vous pouvez rentrer une jinx ici là en front line pour qu'elle casse plus vite c'est intéressant ça peut se faire si elle a un ga enfin bref c'est pas ce que je vous conseille de faire mais ça peut se faire victor victor faut toujours qu'ils soient en back line jamais qu'ils se fassent grave jamais qu'ils se fassent focus pas d'assassin sinon c'est un peu la merde après avec m tech dites vous qu'il peut quand même bien survivre maintenant que qu'elle t'ex est forcément cinq secondes huit secondes pardon même avec m tech 3 donc donc voilà victor intéressant yumi il va falloir qu'elle soit toujours soit sur bon là je mets 15 unités mais comprenez que c'est ça dépend des boards bien sûr des fois on va pas jouer jinx par exemple yumi faut qu'elle soit ça sur kaisa soit sur le got toujours si vous jouez c'est alors got maintenant si vous jouez victor et que c'est votre victor de votre carry pour le défendre c'est mieux d'avoir yumi dessus jamais eu mieux front line on s'en fout on veut juste qu'elle casse en fait on a déjà cette front line avec ses ex a et des shields vont pas changer grand chose vu qu'on a beaucoup d'hp donc voilà ça c'est le positionnement classique je vous conseille de jouer autour de ces conditions là je ferai d'autres guides sur le patch qui va du coup durer un mois si ça vous intéresse n'était pas à me demander certaines composent dans les commentaires que vous voulez que je fasse ou si vous avez des questions sur sur la compo qui aime tech qui est ultra vaste j'ai préféré pas donner tous les détails parce que ça ferait trop ce serait fait une vidéo beaucoup trop grosse mais j'ai donné le plan de jeu classique d'une game game tech donc à vous de vous en sortir avec ça je pense que globalement si vous maîtrisez la compo c'est je vous le dis l'une des compos qui vous parle plus de top 1 2 du patch avec akali bien sûr qu'il est calique et broken on en parlera sans doute plus tard merci à tous d'avoir regardé moi je vous dis à plus tard à ce soir sans doute quand la vidéo sort je stream ce soir je stream tous les soirs à part le samedi soir et à plus tout le monde c'est tout le monde